Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 346 et qu'est ce qu'on va faire on va se fabriquer une table pour la défonceuse sous table allez c'est parti et oui on va se fabriquer un meuble rien que pour la défonceuse sous table et pour ça je vais utiliser des plaques de mdf récupérées chez les copains de co-recyclage et la première chose est bien sûr de couper tout ça aux bonnes dimensions avec la scie plongeante mon meuble va être en deux parties une partie haute qui va accueillir la défonceuse et une partie basse pour potentiellement y ranger des trucs donc on continue à suivre la liste de coupes et à couper tout ce mdf aux bonnes dimensions pour le montage de ce meuble sommaire je continue à utiliser la méthode classique de colle et vis donc perçage d'avant-trou avant de débuter l'assemblage le meuble est assez grand 80 par 80 cm et avec sa partie intérieure pas complètement facile à mettre en colle ni en serre mais avec quelques efforts et quelques serre-joints ça se fait au final sans trop de problèmes C'est un projet pour ma grotte donc je ne prends pas autant de temps que pour un projet client en particulier pour les finitions mon objectif ici c'est d'être pratique et de me permettre de faire plus de choses avec ma défonceuse sous table Quelques coups de maillet pour contraindre un peu le fond et la construction de la structure principale est presque finie comme une grosse partie de mes éléments dans mon atelier je mets quatre grosses roulettes avec des freins pour pouvoir positionner mon meuble à défoncer où je veux dans ma grotte Et comme pour ce type de projet la partie la plus dangereuse est de descendre mon nouveau meuble de ma table d'assemblage aucune idée du poids de tout ça mais ça pèse clairement un âne mort donc attention au dos et aux pieds La structure générale de la nouvelle table pour la défonceuse est prête je commence donc par démonter la défonceuse et prévoir son futur emplacement et surtout la plaque qui va la soutenir Pour ça je vais utiliser une plaque de plexiglas que j'ai récupéré et que je découpe doucement à la scie à onglet Je marque donc le futur emplacement de la défonceuse sur la plaque et les points de montage et divers trous que je vais devoir faire Je perce donc les trous de montage avec une mèche de 6 puis de 10 pour que les têtes des vis soient sous la surface de la plaque en plexiglas Puis je m'attaque au trou principal le trou par lequel les fraises et les collets vont ressortir ici avec ma plus grosse fraise et une perceuse Quand la plaque est prête je vais pouvoir m'attaquer à son emplacement et pour ça je découpe un deuxième plateau ici le plan est d'utiliser cette deuxième plaque pour renforcer le meuble mais surtout pour pouvoir y placer les éléments de fixation pour mon nouveau guide J'utilise donc ma perceuse et une grosse fraise ainsi que ma scie sauteuse pour faire un trou conséquent dans le premier plateau Je positionne ma plaque sur le deuxième plateau et commence à découper l'espace pour faire passer la défonceuse en mode sous-table L'étape suivante est d'utiliser la défonceuse pour créer une rainure dans laquelle la plaque va venir se loger J'utilise donc ma défonceuse et un guide pour faire tout ça et après quelques essais rectification pour essayer d'avoir l'ajustement le plus précis possible entre le plateau et son emplacement ça marche pas mal Je perce aussi deux trous pour y placer deux vis histoire d'être sûr que la plaque ne se barrera pas Je remonte ma défonceuse ajuste le trou pour le mécanisme de descente et remontage de la tête et il est temps de tester tout ça voir si je me suis pas trompé quelque part et comme on dit par chez moi ça rentre comme papa dans maman pas besoin de modification donc je suis bien content La dernière phase de cette construction va être d'essayer de bidouiller un système de fixation et de réglage pour le nouveau guide Je vais utiliser la double épaisseur du plateau pour y faire passer des boulons avec un espace pour la tige sur le plateau supérieur et un espace pour la tête sur le plateau inférieur en tout cas c'est le plan initial Evidemment ça un peu foiré, ma défonceuse a dévié et j'essaye de réparer ça plus ou moins comme je peux Avec un peu de recul il existe des systèmes pas trop chers de guide en aluminium je vais certainement installer dans pas longtemps bien moins galère à mettre en place mais des fois on s'entête donc continuons avec notre bidouille semi foireuse Après avoir réparé mes bêtises, défonçage correct du plateau haut avant de m'attaquer au plateau bas l'emplacement pour la tête du boulon de fixation Musique Petit test et ça semble fonctionner en tout cas en apparence il est temps de fixer la défonceuse en faisant passer le fil dans le meuble l'objectif ultime est de confiner une grande partie de la poussière dans le meuble avec un système d'aspiration donc gestion des câbles électriques Et il est temps de faire notre premier test qui est très concluant très agréable d'utiliser un meuble dédié, un guide dédié et une aspiration même modeste Dernier élément, se construire des poignées pour les boulons de fixation du guide et ici j'utilise une chute de MDF Une fraise pour le bois, deux six cloches me permettent de découper tous les éléments dont j'ai besoin Je place un écrou de force dans le MDF et je colle le tout Mise en place des poignées et nouveau test ici avec une grosse rainure de 20 mm Et c'est vraiment pas mal du tout, la surface glisse bien, le guide est bien maintenu, je valide carrément ce nouveau mode de fonctionnement Musique Ne reste plus qu'à fermer la cavité supérieure avec deux portes, installé un peu à la barbare, je l'avoue, avec là aussi des chutes de MDF Alors que dire de cet épisode ? C'est un épisode qui est achevé sans être achevé Le but de cet épisode c'était de se fabriquer une table pour mettre ma défonceuse Pour justement pouvoir faire un job, j'avais un job conséquent où je devais utiliser une défonceuse sous table et je me suis dit il est temps d'investir un tout petit peu de temps et se fabriquer quelque chose de spécifique Est-ce que c'est exactement ce que je voulais faire ? La réponse est non. Alors sur la structure en elle-même C'est ok, sur le plate, c'est à dire la base qui va venir rentrer dans la table Pareil, c'est nickel, le reste c'est pas complètement fini. Première chose Les portes et le tiroir. Alors j'ai mis des portes comme ça un peu à la barbare Il va falloir que je refasse les portes, il faudrait que je fasse un vrai tiroir, j'ai pas eu le temps de le faire puisque il a fallu que je passe justement de cette fabrication directement à la production sans passer par la case finition. La deuxième chose et qui est la chose la plus importante c'est le système que j'ai fait de réglage et de positionnement de mon guide. Le guide je l'ai fabriqué dans un mini épisode, il est super pratique il a une aspiration et surtout je peux le brancher directement sur mon aspirateur. Ce qui veut dire que quand je mets en route mon aspirateur, il met en route la défonceuse et il lance l'aspiration mais l'aspiration par le haut est pas suffisante bien sûr je vais faire un système d'aspiration et c'est pour ça que j'ai fait cette chambre en dessous pour que les copeaux puissent tomber à l'intérieur et que ça puisse être aspiré. Pour ça je vais utiliser mon aspirateur à copeaux et donc faut que je fasse un trou de 100 millimètres sur un des côtés pour que mon aspirateur à copeaux puisse aspirer tout ça. L'aspiration en particulier sur la défonceuse c'est particulièrement important mais c'est surtout le guide le guide en fait j'ai fait donc j'ai utilisé mon système avec les deux plaques en disant je vais d'abord usiner la plaque du haut pour faire passer la tige du boulon et ensuite je vais usiner la plaque du bas pour faire passer la tête du boulon et comme ça normalement ça devrait passer sans aucun problème. Le problème ici c'est bien sûr une question de tolérance c'est à dire que la tête fait un peu plus de 10 mm j'ai pas de fraises qui correspond à cette largeur pied de poil. J'aurais pu faire des ajustements etc j'avais pas le temps donc j'ai pris une fraise de 11 et j'ai défoncé ça et en fait la tête a du jeu ça bouge c'est nul pour une utilisation une fois de temps en temps ça peut aller mais pour une utilisation intensive comme moi j'ai c'est pas bon du tout donc je vais dans les prochains jours me commander un petit kit avec des rails en aluminium et des petits boulons qui vont bien à l'intérieur qui vont permettre d'upgrader un tout petit peu cette table mais en tout cas là je l'utilise en la serrant moyennement et ensuite en collant deux vis à l'intérieur. Deuxième chose par rapport à ce guide je l'ai fait pour qu'il puisse avancer jusqu'au bout c'est complètement inutile ça sert complètement à rien donc je peux très bien mettre un guide qui va juste à partir de la fraise jusqu'au fond éventuellement et tout ce qui est devant c'est juste des pièges à poussière des pièges à copeaux et ça sert absolument à rien. Malgré ces deux défauts le fait d'avoir une table spécifique que je peux bouger avec des roulettes que je peux fixer sur lequel je peux avoir justement suffisamment d'espace à droite à gauche pour pouvoir travailler déjà c'est bien la deuxième chose c'est beaucoup plus agréable à utiliser que l'espèce de bout de plastique que j'avais mis sur la fin d'un de mes établis là au moins c'est un outil c'est une place un un meuble qui lui est dédié et c'est très très bien. Donc un épisode un peu mi-figue mi-raisin comme ils disent les vieux c'est à dire très très bien parce que c'est un meuble spécifique ça permet de faire plein de choses mais il n'est pas complètement fini il y a quelques améliorations à faire que je risque de faire dans de futurs mini épisodes. En tout cas moi je suis bien content ça m'a permis d'être plus efficace et pouvoir finir mon job plus vite ça c'est très très bien et surtout pouvoir bosser sur la sécurité et un tout petit peu sur l'aspiration. Voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un message et évidemment tu t'abonnes. Un grand merci à tous les gentils barbie tipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent ce qui nous permet de nous acheter de la quincaillerie comme par exemple ici des vices qui m'ont permis de faire ce montage un grand grand merci à eux pour leur soutien. Voilà c'est tout pour cet épisode 346 la fabrication d'un meuble spécifique pour une défonceuse sous table j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura donné envie justement d'aller fabriquer des outils spécifiques ou des meubles pour votre atelier en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbie tute soit avec vous Musique 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 Musique